hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo différente de d'habitude puisque du coup on est en vadrouille donc ce week-end on a décidé qu'on allait dans aller aller dans le sud de l'île pour changer un petit peu un petit peu de paysages etc et bouger un petit peu tout simplement et donc là on se dirige vers port louis parce qu'on a quelques petites courses à faire mais étant donné que je n'ai pas encore mangé du coup je me suis pris de quoi de quoi grignoter tout simplement mon repas de midi puisque j'ai toujours pas mangé et donc j'ai pris un petit paul à emporter donc une salade césar tout simplement et avec un petit dessert une bouteille d'eau j'ai pris une tarte aux myrtilles j'adore les tartes aux myrtilles et j'ai jamais goûté celle de paul donc je vous dirai si elles valent le coup ou pas en tout cas les meilleures que j'ai que j'ai mangé pour le coup c'était en france donc à tignes et puis voilà donc je vous emmène avec moi dans mon week-end et puis c'est parti m m m m m C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On a décidé d'aller faire un petit peu de vélo dans le complexe hôtelier. Et donc là on est à un spot où on peut voir le terrain de golf qui est magnifique. Du coup je vais vous montrer. Et donc là on va prendre les vélos et on va aller un petit peu se balader tout autour. Donc nos vélos qui sont juste là, posés. Il fait super chaud donc j'espère qu'on ne va pas prendre trop de coups de soleil. Donc premier arrêt vélo. On est arrivé sur une petite plage et comme vous pouvez voir les vagues juste là, elles sont super grosses. Donc là on ne s'en rend pas bien compte en vidéo. Mais par rapport à Grand B qui est dans le nord de l'île, ici on est donc à Belle-Ombre. Et comme vous pouvez le voir en fait la barrière de corail est beaucoup plus proche que dans le nord. Et du coup on peut voir les vagues se casser contre la barrière super proche. Et du coup là on voit bien les vagues vagues au loin et elles sont vachement plus grosses que dans le nord de l'île. Donc c'est vraiment cool parce que ça change des paysages qu'on peut avoir là-haut. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, il y a quand même pas mal de vent et le bruit des vagues est super fort. Mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Du coup, de retour de la balade en vélo. Et regardez ce qu'on a trouvé dans l'hôtel. Enfin dans l'hôtel, dans le complexe du coup hôtelier. Une petite cabane. Une grosse cabane même j'ai envie de dire. Donc elle est située juste au bord de l'eau. L'eau n'est pas très très jolie à regarder, c'est un peu boueux. Mais vous voyez du coup la cabane elle est juste là. Juste derrière moi. Bienvenue à Maurice. Il fait super beau et deux secondes après, regardez. Il pleut, il pleut comme never, comme never. Regardez ça. Franchement, on est arrivé au bon moment parce qu'on était en train de se balader dans l'hôtel justement. Et on a senti quelques petites gouttes. Heureusement, on était déjà arrivé à notre chambre. Mais là, c'est vraiment... Alors, je vous avais pas fait de house tour, entre guillemets, du coup, room tour de notre chambre d'hôtel. Du coup, je vous montre. On a donc vu sur le jardin. Donc, faites pas attention à l'extérieur, il pleut comme je vous ai montré. Comme vous pouvez le voir du coup dans la vidéo. Et donc, là, on a un petit, 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 petit dressing juste ici. Avec donc une baignoire comme ceci. Avec la fenêtre là-bas. De ce côté, on a deux lavabos. Donc, c'est trop, trop, trop joli. Je trouve que ça fait un petit peu un effet castle. Un petit peu un château de princesse. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouve ça super joli. En tout cas, la déco est très soignée. Et un truc que j'ai remarqué. Regardez ce pommeau de douche. Comment il est trop stylé. Il est trop, trop beau, je trouve. On dirait un petit... On dirait un téléphone, d'ailleurs. On dit comme ça. On dirait un petit téléphone. Et donc, là, on a la douche. Qui se présente. Comme ceci. La douche. Là-bas, les toilettes. Je ne vais pas vous montrer. C'est des toilettes. Rien d'incroyable. Et donc, là, on arrive. Un petit corner mini-bar. Donc, bouteille, etc. Machine à café et bouilloire. Et donc, la chambre. Qui est sympa. On a un petit balcon là-bas. Un petit extérieur. Pour pouvoir profiter et sortir. J'enlève mes chaussures. Pour le tapis. Et donc, on a vu sur le jardin. Juste comme ceci. Et donc, la chambre. Vu d'ici. Ça donne ça. Avec toujours la climatisation là. Et le ventilateur. Cette nuit, il a fait super froid. On va régler la clim, je pense. Parce que vraiment, j'ai eu super froid. Et bien évidemment, on peut ouvrir du coup. Ici. Et donc, sortir. Et aller se balader sur la terrasse extérieure. Et comme vous pouvez le voir, il s'est mis un petit peu à pleuvoir. Donc, c'est pas top top. Et là-bas, il y a un pont. Un superbe pont. Trop trop joli. Avec la vie. Donc, voilà pour le room tour du coup. Voilà pour le room tour. Ce qu'on va faire là, c'est qu'en fait, on voulait aller au spa. Mais il s'avère qu'il faut réserver pour aller au sauna, au hammam, au jacuzzi. Du coup, on l'a pas fait. Donc, malheureusement, on va pas pouvoir y aller. C'est dommage. On voulait vraiment se détendre, etc. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, on voulait faire également du kayak sur le canal. Que je vous ai montré là, du coup, juste en face. Et malheureusement, il fermait à 17h. Donc, on a pas pu non plus faire du kayak sur le canal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir un petit peu. Du complexe. Et on va aller un petit peu se balader dans Belle Ombre. Voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et choisir un restaurant pour ce soir. Puisque du coup, on aimerait tester d'autres choses que le restaurant de l'hôtel. Donc, je vous filmerai un petit peu tout ça. Bon, alors du coup, gros changement de programme. J'avais dit qu'on mangerait dehors et qu'on irait un petit peu se balader dans Belle Ombre. Mais du coup, il s'avère qu'on était hyper fatigué. Donc, on est resté à l'hôtel. Et du coup, on s'est commandé un petit room service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avec mon parapluie dans le dos, au cas où si on se prend une averse. Ah ! Fais gaffe, c'est hyper coupant. Touche pas, c'est super coupant. Coucou. Elle est trop glacée. Elle est trop glacée. Crocodile fumé. Croquette de crocodile. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une sorte de neem au crocodile. Et du coup, là, une brochette de crocodile. C'est parti. On va goûter. Ça a le goût de poulet. Oh, la sauce, c'est trop bonne. Ça a vraiment le goût de poulet. J'avoue. En fait, le crocodile est un poulet. Ça ne me tâche pas, puisqu'il bouffe beaucoup de poulet. Ouais. C'est assez proche. C'est bon. Est-ce que ça ne voudrait pas dire que du coup, il y a trois fois plus de protéines ? Peut-être. La plupart des viandes qu'on mange, c'est des animaux qui bouffent de l'herbe. La brochette, elle n'a pas du tout le même goût que le fumé. Pas du tout.